bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la chaîne de manière générale ça fait maintenant un peu plus d'un an que la chaîne roxy la rotule existe et on a parcouru un chemin extraordinaire on a dépassé les 1000 abonnés et je vais être honnête avec vous je pensais pas arriver aussi loin en aussi peu de temps ça a été une aventure incroyable ça a été des rencontres merveilleuses a été des bars citizens a été des vidéos ça a été une communauté et pour ça je voulais vous remercier vous remercier pour tout pour votre soutien pour vos critiques pour vos retours et pour vos moments super agréable que ce soit sur le jeu ou en dehors merci pour tout le bilan de la chaîne aujourd'hui est positif j'ai réussi à réaliser mon rêve je fais les vidéos qui me plaisent on a réussi à sortir quelques beaux formats par exemple proxy j'en ai sorti qu'un seul mais c'est une vidéo dont je suis particulièrement fière il ya eu des hauts et des bas au niveau des vidéos de cg donc j'ai dû faire avec et essayer de m'adapter autant que faire se peut mais je pense que je m'en sors pas trop mal sur le discord on est plus d'une centaine de personnes ce qui est plutôt pas mal parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui utilise discord mine de rien chez roxy space industrie on a dépassé la vingtaine de personnes et je trouve ça incroyable parce que roxy space industrie c'est quand même le projet utopiste enfin tout ça pour dire que le bilan de la chaîne est vraiment génial j'ai passé un super moment à faire toutes ces vidéos je pense qu'on est parti dans la bonne direction même si parfois j'ai pu faire quelques quelques erreurs ça et là mais mais dans l'ensemble c'est c'est plutôt cool je pense et même star citizen aussi pareil avec déo et débat il y a mon chat qui est en train de me manger la main je pense qu'on va aussi dans la bonne direction et encore une fois merci merci pour tout vraiment pour ce qui est du maintenant pour ce qui est maintenant c'est un peu plus compliqué si angi a changé de direction par rapport à ses vidéos et a choisi de virer à peu près tous les programmes qui existaient pour ne garder plus qu'inside et star citizen live star citizen live j'en ai jamais vraiment fait la traduction mis à part les chip shapes je parle des rivers de verse parce que j'ai jamais réussi à trouver un format qui me plaisait j'étais sur le point de trouver quelque chose en fait pour pour être complètement honnête avec vous j'ai trouvé un format qui pouvait être super intéressant mais eux mêmes ont rechangé le format donc je ne sais pas si je vais pouvoir appliquer ce format ou pas mais en tout cas on a perdu les bug smasher on a perdu les atv on a perdu les guide to the galaxy on a perdu les calling all dev on a perdu énormément de programmes donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un énorme creux de production sur la chaîne alors c'est pas parce que je veux plus rien faire c'est pas parce que j'ai arrêté de faire des choses c'est juste parce que pour rebondir il me faut un peu de temps parce que les vidéos que j'étais en train de faire mettre du temps à sortir parce que j'utilisais les traductions pour temporiser et ce qui me permettait de vous sortir en fait une vidéo de temps en temps donc ce que je vais sûrement faire c'est remplacer ces vidéos de traduction par des vlogs je sais que certains formats ne vous ont pas forcément plus et j'en suis sincèrement désolé mais il faut aussi que les formats me plaisent autant à vous qu'à moi et le proxy n'a pas forcément rencontré le succès que j'attendais mais c'est un format que je vais continuer parce que je prends énormément de plaisir à le faire fabriquer des objets c'est quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir et je veux continuer à faire ça après de longues discussions avec eno on a décidé de reporter certains formats qu'on voulait faire cette année qui malheureusement demande trop de moyens techniques par rapport à ce qu'est le jeu actuellement parce que j'ai besoin de filmer en jeu pour ces formats là et le jeu est trop instable en tout cas dans la 3.5 pour ce qui est de la 3.6 ou la 3.7 je ne sais pas peut-être que j'aurais reconsidéré à ce moment là donc les gros formats malheureusement vont être très rares sur la chaîne il restera par exemple entre autres science the verse c'est un format qui me tient à coeur qui tient à coeur à beaucoup de gens dans la communauté et je veux faire ces vidéos j'ai essayé de faire un planning de production un moment pour que vous puissiez suivre l'avancée de la chaîne je pense que c'est une erreur parce que je n'ai pas réussi à me tenir à ce planning pas parce que je manquais de rigueur mais à cause de problèmes techniques tout simplement des retards qui sont inhérents un peu comme chez CIG au final qui qui a envie de sortir les choses qu'il ya sur la roadmap mais qui parfois sont obligés de repousser pour diverses raisons donc je pense que je préfère enlever le planning et sortir les choses quand elles sortent plutôt que de créer des attentes et du coup de la déception car chaque fois qu'il y a une attente il ya de la déception aussi pour ce qui est du reste de la chaîne j'ai toujours eu à coeur d'être honnête avec vous même si c'est quelque chose qui peut me porter préjudice car parfois quand on fait certaines annonces ça peut ne pas plaire à certaines personnes quand je dis certaines personnes je ne vise pas des gens en général et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi avant de sortir cette vidéo et après avoir discuté en interne avec certaines personnes on a trouvé qu'au final c'était mieux de la faire pourquoi je dis tout ça c'est parce que la chaîne va mal et quand je dis la chaîne va mal c'est moi je vais mal qu'est ce que je veux dire par là c'est que j'ai envie de passer à plein temps pour faire des vidéos j'ai envie de faire un maximum de vidéos parce que j'aime ce qu'on partage vous et moi j'aime ce qu'on partage en tant que communauté en tant que roxy la rotule mais en tant que aussi que fan de star citizen et c'est pour ça que j'aimerais faire ça c'est parce que j'aimerais en faire mon métier et parce que malheureusement pour diverses raisons personnelles je ne peux pas faire autre chose à côté ce serait long à expliquer je vais pas rentrer dans le détail si si vous souhaitez en discuter on peut en discuter soit sur le discord en privé ou peut-être dans les commentaires tout ça pour dire que financièrement c'est compliqué pour moi aujourd'hui je vais pas arriver au stade où je vais vous demander de l'argent et je vais vous demander de tout me payer c'est parce que je cherche ce que je cherche c'est du soutien sous différentes formes tout soutien ça peut être des j'aime sur les vidéos qui permettent d'avoir un meilleur référencement ça peut être du partage qui fait un meilleur référencement aussi mais ça peut aussi être du utip par exemple utip c'est vrai que ça me fait un peu mal au coeur je vais pas vous mentir parce que je trouve que c'est une plateforme qui est géniale c'est un moyen de partager pour les créateurs et c'est un moyen de partager pour vous c'est à dire que vous pouvez soutenir les gens que vous aimez en prenant un tout petit peu de temps qui peut être proportionnel autant que les créateurs mettent à votre disposition ça peut être un juste milieu mais c'est vrai que c'est un moyen très facile de pouvoir donner des sources de revenus à tous les créateurs que vous aimez ce soit par le moyen du fire type qui est en gros une somme que vous donnez par mois sur la plateforme et qui sera répartie entre tous les créateurs que vous avez choisi ou vous pouvez choisir également de prendre un temps donné pour regarder les pubs pour tous les créateurs et en prenant ce temps vous pouvez faire un revenu très conséquent car c'est une plateforme qui fait des qui fait une très belle source de revenus pour pour les créateurs je suis désolé c'est un peu redondant là où je veux en venir c'est que je sais que regarder des pubs c'est pas drôle j'ai moi même adblock et c'est pour ça que je vais pas crier au scandale si vous même vous avez adblock c'est quelque chose que je comprends mais aujourd'hui il est difficile de trouver un moyen de s'en sortir que ce soit pour vous ou pour moi et quand on prend l'exemple par exemple du joueur du grenier qui fait des millions de vues il se retrouve à devoir faire des sponsors parce qu'il n'arrive plus à vivre de ces vidéos et je pense que c'est un problème c'est un problème car le joueur du grenier se donne les moyens de ses ambitions il fait d'énormes dépenses pour ses vidéos quand on voit la vidéo harry potter qui est sublime par exemple il a mis énormément de sa poche sans strictement rien demander à la communauté en retour et il a dû faire un choix soit il demandait de l'argent directement aux gens soit il faisait de la sponso il a choisi le choix de la sponso c'est pas un choix que je critique car on doit tous se débrouiller pour trouver une solution mais c'est un choix que j'ai du mal à faire déjà premièrement parce que j'ai tenté et que la chaîne est trop petite pour avoir des sponso donc c'est quelque chose que je ne peux pas faire j'ai tenté des sponso chez le dlc je vais pas le cacher j'ai été testé des sponso chez nord vpn aussi comme tous les youtube à français à peu près leur réponse a été super positif c'est à dire qu'ils adoreraient faire une sponso mais une chaîne aussi petite ils peuvent pas se le permettre et c'est pour ça que je reviens vers vous aujourd'hui via le utip qui je pense est la meilleure solution pour moi de survivre parce que aujourd'hui on parle bien de survie les autres solutions elles existent ça peut être essayer de trouver un travail à mi-temps ou un travail à temps plein mais cela aura forcément un impact sur la sortie des vidéos et sur leur qualité obligatoirement je peux choisir de rester dans la full qualité mais ça voudrait dire que je tomberai à une vidéo par mois peut-être au mieux je peux essayer de trouver un mi temps mais pareil on va être sur quelque chose de compliqué et comme je vous l'ai dit il ya quelques instants j'adorerais faire de mon métier ce que je suis en train de faire je suis pas en train de rejeter la faute sur vous en disant c'est de votre faute si je peux pas faire ce que je veux absolument pas c'est à moi de gérer et trouver des solutions et une des solutions justement c'est entre autres de venir vers vous et trouver des routes secours aussi à côté pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que quelque chose a changé tout simplement j'arrive à la fin de mon chômage j'ai eu la chance de travailler en intermittence du spectacle et du coup de pouvoir accumuler ses droits et malheureusement aujourd'hui j'arrive à la fin de ses droits et donc je suis dans une situation difficile car je ne sais pas de quoi l'avenir est fait le mois prochain je risque de ne plus avoir aucune rentrée d'argent et du coup de ne plus pouvoir rien faire du tout car même si on n'a pas forcément l'impression les vidéos coûte de l'argent à produire les proxys par exemple je finance de a à z tout ce que vous voyez à l'intérieur de la vidéo que ce soit les peintures les plastiques à imprimer etc etc les outils tout ce qui tout ce qu'il faut pour faire la vidéo il y a certaines choses que j'ai déjà pu rentabiliser comme par exemple la caméra ou que les tipeurs ont aidé à financer comme par exemple le micro que vous voyez derrière moi qui était financé par les tipeurs et toutes ces choses me permettent justement d'augmenter la qualité de mes vidéos mais aujourd'hui je me répète je dois prendre des décisions il y a une question que je voulais vous poser par exemple pour la chaîne un moyen pour moi de faire des vidéos un peu plus souvent ce serait de mettre des redifs de mes live star citizen est ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait j'aimerais beaucoup le savoir en commentaire j'ai par ailleurs une chaîne secondaire où je mets d'autres d'if live de mes autres jeux par exemple en ce moment je fais du anneau du sea of tears ou du alien isolation j'ai mis ça sur la chaîne secondaire parce que je pensais que ça n'avait pas sa place sur la chaîne principale et j'aimerais bien avoir votre avis là dessus aussi est ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait est ce que c'est quelque chose que vous apprécieriez ou est ce que vous n'avez pas du tout d'avis sur la question et d'ailleurs vous ne savez peut-être pas qu'il ya une chaîne secondaire je conclurai en disant encore une fois merci j'ai passé des merveilleux moments avec vous et j'aimerais encore en passer de très bon j'aimerais que ça dure encore au moins dix ans et j'espère que vous aussi je sais que cette vidéo ne plaira pas à certains d'entre vous j'ai moi même déjà mal pris certains youtubeurs qui en arrivaient là à cause du contexte à cause du moment il peut y avoir diverses raisons et je n'en tiens pas rigueur mais je tiens à rester honnête malgré tout je ne veux pas faire comme si tout allait bien vous mentir sourire et disparaître un jour parce que je ne peux plus assurer les vidéos j'estime que je vous dois quelque chose je vous dois autant de la sincérité que de la qualité et l'un ne va pas sans l'autre donnez moi votre avis dans les commentaires merci à tous et bisous des étoiles